Oui, Président, on vous a vu avec la larme à l'œil, est-ce que c'est votre plus grosse émotion avec cette finale, cette qualification pour la finale du top 14 de la saison dernière ? C'est une grosse émotion parce que c'est au niveau européen, c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé à Toulon. Mais la qualif pour la finale du top 14, c'était plus fort, c'était beaucoup plus fort parce que je suis un enfant du rugby ici du top 14. Mais en fait, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire la H-Cup. Je l'ai dit, je l'ai répété, que Blanco m'avait dit, quand tu bougeras la H-Cup, tu ne penseras plus qu'à ça. Et il n'a pas peur. Là, vous allez retrouver Clermont, vous allez affronter Clermont à Dublin dans deux semaines, dans trois semaines même. Ça représente quoi cette finale de Coupe d'Europe ? C'est un classique pour nous. Clermont, on les a rencontrés plein de fois cette année, ils nous ont battus chez eux. On a fait match nul au Vélodrome, donc ils seront favoris. Bon, après, on a une histoire avec cette équipe. Il s'est passé plein de péripéties, arbitrales notamment. Je pense que maintenant, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, on peut envisager de se tutoyer. Et puis voilà, on va voir. Nous, on y va en outsider face à une équipe qu'on respecte énormément et qui hier a gagné sa qualification contre la Munster en faisant du Clermont, c'est-à-dire la puissance du beau rugby, jouant sur ses ailiers. Voilà, donc c'est l'énigme du rugby français cette année, Clermont, c'est l'équipe à battre. Nous, on y va avec nos moyens, nos valeurs. Et on va essayer de, même si le mot vice nous va assez bien par moment, par rapport à la façon de s'exprimer, tout ça, j'en ai un petit peu marre d'être toujours vice, champion de quelque chose. Pour une fois, j'aimerais bien être plus pudique et être tout juste champion. On va essayer, voilà, je ne sais pas si on arrivera. Mais nous, à notre niveau, avec un club qui se reconstruit depuis quelques années, qui vient de loin, c'est déjà des victoires qu'être en finale de H-Club parce qu'on ne nous entendait pas. Là, vous gagnez ici, à Twickenham, ça représente quand même quelque chose. Bon, certes, ce n'était pas plein aujourd'hui, mais c'est le temple du rugby anglais. Vous battez une équipe anglaise pour vous qualifier pour la finale. Oui, avec le drapeau du RCT qui flottait au-dessus de Twickenham. Oui, c'est bien sûr que ça représente quelque chose. C'est des choses impensables il y a quelques années. Je veux dire, il y a quelques années, on jouait dans des terrains où il y avait 800, 1000 personnes, je veux dire, et avec un autre niveau. Bon, là, on est passé un truc. Mais bon, j'ai encore un peu de mal à réaliser. J'ai un peu de mal à réaliser parce que ça fait vraiment bizarre. Ça fait bizarre ce match. Moi, j'aimais été programmé pour perdre. Et puis ça fait bizarre parce qu'on se dit, on mène au score, mais il y a un moment où ils vont marquer l'essai qui va nous faire mal. Je le voyais bien vers la 55e, au moment du carton, et on sentait qu'il y a un truc qui était en train de tourner. Et puis il ne vient pas à ce moment. Il ne vient pas et ça fait très bizarre parce qu'on est programmé pour perdre ce match. Et puis Johnny met ce droit, on ne sait pas comment, c'est ce que je dis. Parce que ce mec, il devrait porter des colons bleus, une cape rouge, voler de toit en toit et sauver la planète. Parce que je ne sais pas ce qu'il fout dans le rugby. Sincerement, je ne sais pas ce qu'il fout. Vous vous dites que le jour où vous avez décidé d'engager Johnny Wilkinson, vous avez eu un sacré flair. Oui, j'ai eu du flair, mais en même temps, c'est à lui que revient le mérite parce qu'il revient de loin, lui aussi. Il revient de loin et ce qu'il fait, il ne le doit qu'à lui-même. Vous savez, il est parti hier s'entraîner, je crois trois heures. Ce matin à l'aube, quand je me suis levé, il partait en taxi s'entraîner pendant deux heures. Le drop, il est peut-être passé pendant ses cinq heures d'entraînement sur vendredi et samedi. Il n'y a personne qui s'entraîne comme Johnny Wilkinson. Donc ce qu'il a, il le mérite, il a laissé le chercher. Finale de top 14 la saison dernière, cette saison finale de H-Cup. Vous le disiez, le club grandit, mais il faut un titre maintenant. Oui, il faut un titre. On est à un match d'un titre en Europe, à deux dans le top 14. Ce que je dis depuis le début, la H-Cup, c'est une boule de flipper. C'était une chanson de téléphone, ça. Et nous, voilà, on a essayé d'acheter un player shoot again. Maintenant, il n'y a plus d'extra balle. On va jouer dans trois semaines pour le record de points du flipper. On va essayer, comme quand on était gosses. J'espère que ça nous sourira. Avec l'armont, ça n'a pas toujours été simple. Ça n'a pas toujours été simple. C'est une équipe qu'on redoute, bien sûr. Mais bon, on y va avec nos armes face à l'armada qu'elle représente, avec les moyens surdimensionnés qu'ils ont. Et s'ils disent que ce n'est pas vrai, on leur expliquera que si. Et on leur montrera d'ailleurs où. Et on va essayer de se battre. Merci, Président. On sent une vraie sincérité.